Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce 28 avril 2021 pour cette nouvelle mise à jour qui va consister en une nouvelle course à Green Day qu'on peut faire avec Molly ici présente. On va faire la course et on va se quitter là-dessus parce que voilà c'est un peu ça les mises à jour dernièrement. Très rapide à faire, c'est vite fait, mais je vous avoue que d'un côté ça m'arrange parce que j'ai pas la foi de faire une grosse mise à jour ces derniers temps. Sachez tout de même que la semaine prochaine il y a une assez grosse mise à jour qui s'annonce parce qu'il y a encore une nouvelle race qui arrive et cette fois-ci ce sera la refonte des pur sangs arabes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en jeu. Évidemment il y a eu des spoilers qui sont sortis. Les spoilers sont vraiment assez incroyables, je trouve que c'est les chevaux les plus réalistes qui ont été faits jusqu'à maintenant. Maintenant à voir en jeu, on n'a jamais la même impression quand on les voit directement en jeu et quand on les voit sur les spoilers, du coup on verra bien. Je m'appelle Molly, je m'occupe des pistes de course de Greendale pour Angus et Eden de la ferme Ghost Pure. Tu veux essayer la toute dernière course de Greendale ? Avec plaisir, du coup on gagnera 150 d'xp pour le cheval en faisant cette course quotidiennement. Et généralement je dois avouer que les... Oula, déjà je me trompe, c'est parfait. Mais généralement je dois avouer que les courses de Greendale c'est des courses que je ne prends pas du tout plaisir à faire qui sont assez complexes, je ne vais pas vous mentir. Donc d'office je sais que la course va être, voilà, j'allais dire chiante. Le nombre de secondes que tu as entre chaque checkpoint est vraiment pas suffisant du tout là. On a quoi, 14 secondes ? Bon en fait si. Il y a suffisant, c'est juste moi qui suis vraiment pas ouf. Voilà, hop. En fait pourquoi, et c'est ce pourquoi, pourquoi mettre un obstacle qu'on ne peut pas prévoir. C'est vraiment nous mettre dans une posture un peu délicate. Il y a un moment donné, dès le début du parcours, vous voyez bien, ce petit ponton là. On se mange des arbres et on ne voit plus rien de notre écran. On est obligé d'aller tout doucement ou d'octiner la caméra pour voir en fait. Ou de semblant de connaître le parcours. Parce que je ne sais pas encore puisque c'est la première fois que je le fais. Donc forcément c'est un peu compliqué. Mais ça te plaît en passe, c'est d'XP, tu adores l'XP pour ton cheval. Que tu n'as d'ailleurs pas terminé d'entraîner. C'est franchement pas bien. J'essaie, j'essaie. Il faut vraiment que je termine ces foutus entraînements. C'est juste en fait pas dans ma liste des priorités. J'ai bientôt mes partiels pour ceux que ça intéresse en plus. En mai. Et mon avenir est en train de se jouer actuellement. C'est un peu crucial pour moi ce tournant. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 2-3 du fond, je suis actuellement en L3 de psycho. Mais je ne souhaite pas aller en master, donc je vais me réorienter dans un autre domaine qui n'a rien, enfin, qui a un petit peu à voir, qui reste dans le social tout de même. C'est un petit peu stressant et un petit peu persuadé comme situation pour moi. Ça fait depuis 13 ans que je fais la même chose, donc honnêtement j'ai pas eu besoin de réfléchir à mon avenir jusqu'ici. Mais bon, quand t'arrives au pied du mur et que t'as en 3ème année de licence, t'as pas le choix que de faire des choix. Voilà. Du coup voilà la course, vous l'aurez vue pendant que je racontais ma vie. On va la refaire pour la beauté du geste et puis pour voir ce que ça rapporte vraiment. Vous voyez, il n'y a pas d'expect de cavalière quand on le refait évidemment. Il y a d'expect de cheval, donc 150 comme je l'avais dit. 20 shillings et puis 100 de réputation avec la famille Ghost Pure. Ce qui n'est pas trop mal parce que je sais que c'est une des réputations les plus longues à monter, les Ghost Pure. Une course de plus, ça ne fera pas de mal à ceux qui ont encore besoin d'augmenter la réputation parce qu'il y a vraiment un intérêt derrière parce qu'il y a des quêtes je crois. Je ne sais pas si elles font partie de la trame principale, mais en tout cas il y a des quêtes du côté des Ghost Pure qui sont intéressantes cela dit. Et il y a également le van. Bon du coup, j'ai terminé de refaire la course. Que voulez-vous que je vous dise ? Alors SSO a fait un sondage, je vous le mettrai en description si ça vous intéresse, pour vous demander votre avis sur les Finlandais. J'y répondrai dans mon coin, là je vous avoue que je n'ai pas la foi de répondre au sondage en vidéo. Ah oui, il y a aussi un code. Pourquoi je n'ai pas parlé du code ? Je vous afficherai le code, c'est pour les non-stariders qui souhaitent devenir stariders pendant 4 jours si j'ai bien compris. Et ça a été donné sur une vidéo YouTube d'une YouTubeuse qui faisait la promo du jeu en gros. Voilà tout. Et bien du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Si j'ai l'air un petit peu fatiguée, c'est le cas, je ne suis pas au top de ma forme on va dire. Mais ça va, ne vous inquiétez pas trop non plus. Je suis encore là pour faire des petites vidéos, ça me fait toujours souffler, ça me fait toujours du bien de vous parler. Vraiment, d'un côté, c'est vraiment assez exceptionnel. Cette relation que j'ai avec vous, en tout cas, ça me sauve un petit peu et ça me fait du bien. Sachez-le, je tiens beaucoup à vous. Je vous fais d'énormes bisous et puis merci à vous d'avoir regardé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501